Allez, tu vas recommencer à te désolier en cours. Arrête, c'est pas fini. C'est ta ligne éditoriale. C'est la ligne éditoriale. Salut à tous les deux. Salut Pablo. Salut Marie. Premier petit apéro de rentrée pour parler des sujets de rentrée. Pour savoir à quelle sauce on va être mangé cette année. Qu'est-ce qu'on va faire, nous la gauche ? J'entends dire ça. Vous la gauche. Du coup, ma première question est assez simple. C'est à quoi est-ce que vous avez pensé cet été par rapport à l'année qui s'est écoulée, qui était une année quand même à haute dose politique avec une élection présidentielle et des élections législatives. Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette année une fois l'été passé ? Et comment est-ce que vous abordez cette rentrée ? Est-ce que c'est la fleur au fusil ? Est-ce que vous avez lancé le compte à rebours avant l'arrivée au pouvoir du Front National, du Rassemblement National de l'extrême droite ? Est-ce que vous imaginez qu'il va y avoir un grand mouvement social ? Est-ce qu'il va y avoir un petit morail ? Tiens, vas-y Marlou, commence. Alors, l'été, moi, à titre personnel, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'avais besoin de poser un peu, de prendre du recul sur la séquence qu'on vient de traverser. Je ne crois pas que les choses aient été complètement clarifiées cet été. Ceci dit, du coup, ça nous a rendu peut-être en partie spectateurs ou acteurs dans notre vie privée, mais spectateurs des événements d'un été qui a quand même été marqués par la canicule, les feux, l'inflation, les débats sur le pouvoir d'achat qui m'ont parfois un peu échappé, j'avoue. Des questions de rentrée qui sont quand même très compliquées, à la fois à l'hôpital, à la fois dans les services publics d'éducation. Et sur le barbecue. Et sur le barbecue, question clairement qui me répassionnait au plus haut point. Ceci dit, elle est intéressante à regarder, je pense, avec un peu de recul. Je ne suis pas sûre que le débat en lui-même quotidien soit passionnant sur la question. En tout cas, je trouve qu'on voit une société française en mouvement, vraiment, intellectuellement, sur beaucoup de sujets, avec beaucoup d'a-coups. Et je ne suis pas sûre, encore une fois, que toutes les parties de la société française, que ce soit géographique, que ce soit sociale, toutes les fractions qu'on peut connaître, soient touchées par les mêmes débats, par les mêmes problématiques. Mais moi, je trouve qu'on voit quand même vraiment une société en transformation, enfin, pas forcément en transformation, mais en tout cas en questionnement vraiment profond sur plein de sujets. Qu'on sort de cette année écoulée à gauche avec un objet politique n'identifié qu'est la NPS, qui va avoir potentiellement plein de conséquences. Qui a survécu à l'été, déjà. Qui a survécu à l'été et plutôt bien passé l'été. Et qui va avoir plein de conséquences pour la suite. Mais franchement, je crois que ce serait très difficile d'en tirer toutes les conclusions des à présent. Évidemment, une inquiétude forte sur la question environnementale et sociale, bien sûr. Mais les deux me semblent très très liées. En cette rentrée, avec un gouvernement qui a annoncé des choses, des principes, a dit des mots qu'on n'attendait pas. Je veux dire, on va pas se cacher qu'on ne s'attendait pas à ce que Macron parle de la fin de l'abondance. Avec tout le hiatus qu'il peut y avoir avec la réalité de la politique qui mène et ou la réalité de la manière dont fonctionne notre société. Mais une vraie inquiétude sur le hiatus, justement, entre les annonces qui, elles, correspondent une nouvelle fois avec une partie des attentes de la société, qui, je crois, sont très fortes sur la question environnementale, et la pratique, qui est de nouveau contradictoire. Et je sais qu'on en a parlé dans une des précédentes émissions, qui date un peu, ceci dit, sur le phénomène Macron. Et je pense que ça, cette ère, je vais peut-être pas dire du mensonge, mais en tout cas cette ère de la dichotomie entre l'annonce et la pratique, perdure. Et je crois que ça, c'est grave. Et la gauche et l'écologie, dans son ensemble, dans cet objectif non identifié qu'est la NUPES, a survécu à l'été, mais il me semble, n'a pas marqué énormément de points dans cette période, au sens où je crois pas qu'elle en sorte tellement renforcée, à part sur le fait que les craintes, en tout cas qu'elle évoquait, sont de facto réalisées. La crise environnementale est là, et la crise sociale, je crois, n'a plus que jamais aussi. Pablo ? Bon, alors moi, sur l'été aussi, je me suis reposé, il y en avait besoin. S'il faut tirer un bref bilan de la séquence, qui est en fait la séquence présidentielle et législative, qui était une course de vitesse, c'est le principe de cette séquence immense pour la scène politique française, je suis, d'un point de vue personnel, en tout cas de comment je l'ai vécu, assez satisfait. Parce que, moi, je l'avais dit la dernière fois, j'avais l'impression qu'il y a eu une confirmation, quand même, d'un certain nombre de grilles d'analyse qu'on a posées, en tout cas avec la France Insoumise et d'autres, sur la période et sur les possibilités stratégiques qu'il y avait devant nous. Et deuxièmement, moi, au point de vue très personnel, j'ai milité avec un collectif de militants qui est parti de 6, et qui est arrivé à des sommets, je veux dire, en une partie de 500 et pas un pro en phare, on connaît la, craint de dire, la belle phrase, mais il y avait un truc de ça, et j'ai eu mes premières réunions de rentrée, et des gens extrêmement motivés, et surtout des gens qui n'avaient pas, comme moi, comme d'autres, comme maï, milité pendant des années, et qui sont présents, et qui ont envie de faire plein de choses. Donc ça, c'était la satisfaction de voir des gens avec des profils un peu différents aussi, des profils comme le mien, il y en a toujours dans les organisations politiques, et des profils, là, les gens, par exemple, je pense, ont un groupe d'accent un peu plus précaires, qui ont des activités professionnelles dans les industries créatives, dans plein de trucs, ou une espèce de précaria qui était ressemblant en partie à la sociologie d'une partie de notre lecteur, et c'est intéressant de voir cet agrandissement possible quand la dynamique se fait. Bon, et ensuite, sur la rentrée, je dirais que c'est de rentrer sous le signe de la répétition tragique et de couverture de temporalité contradictoire. Alors, répétition tragique, pourquoi ? Parce que dès 2017, après le très bon résultat qu'on avait obtenu, on avait l'impression que la séquence n'avait absolument pas réglé les problèmes qui se posaient à nous, et là, on est dans cette répétition-là. Sauf que je dis tragique parce qu'elle a encore plus redoublé. Là, je veux dire, la crise énergétique de l'inflation, du pouvoir d'achat, on va voir comment ça va ensemble s'alimenter et potentiellement être un choc extrêmement violent. La crise politique qui avait pris un nouveau coup, parce que finalement, paradoxalement, on a l'impression que, bon, ça va, alors qu'il n'y a pas de majorité. Et en même temps, il y a plein de possibilités pour que ça dérape d'un jour à l'autre. Je veux dire, la droite, si Siotti gagne son congrès des Républicains en février, qui commence à vraiment essayer de faire une opposition à l'Assemblée, est-ce que... Ouais, ben non, je crois que c'est... Non, c'est en décembre. Décembre ? Ok, ok, ben autant pour moi. Là, tu vois, genre, si la droite a une autre attitude, joue le Sénat, et plus l'opposition à l'Assemblée, que ça commence à bousculer, est-ce qu'il y a dissolution, pas dissolution ? Moi, c'est pas une certitude où... Mais on voit bien qu'il va y avoir une temporalité de court terme extrêmement dure, qui va consister à affronter une crise sociale, les conséquences de la crise climatique, parce que là, on a vu cet été, tu l'évoquais Marie, mais en plus, on nous prévoit des épisodes orageux, extrêmes. Moi, je viens des Alpes-Maritimes, je me rappelle de ce qui s'est passé dans la Roya la dernière fois, etc. Donc, on a plein de signes qu'on va affronter une crise politique, une crise sociale, enfin, tout ce qu'on a décrit pendant 10 ans, mais de façon de plus en plus vivante. Et puis, je disais, temporalité contradictoire, parce que cette temporalité du court terme nous force, donc, à nous organiser, passe à ça. Comment on fait front ? On va pouvoir peut-être parler après de rentrée sociale, manifestation, etc., mais plus potentiellement s'il y a des solutions à ce qu'on tient en place, etc. Mais aussi, un nouveau cycle qui s'ouvre, qui est là, n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond, qui est le fait que pendant deux ans, il n'y a pas d'élection nationale avant les européennes, puis trois ans avant les prochaines élections municipales, si je ne m'abuse. Et donc, du coup, un temps où on a le temps de la construction, le temps de la formation pour les militants et militants, c'est une demande que j'ai beaucoup dans le groupe d'action dans lequel je suis et dans mon arrondissement, et donc, ce temps-là, c'est un temps qui est à la fois une opportunité et en même temps, c'est un temps de défi pour les organisations, d'un point de vue NUPES comme d'un point de vue interne, par exemple, pour la France insoumise. Donc, voilà, c'est dur de mener deux fronts en même temps. Des fois, on a beaucoup de mal à en gérer qu'un seul. Donc, voilà, surtout sur ce fond de répétition tragique. Dans quel état d'esprit vous imaginez, en fait, qu'est la France ? Parce que là, vous l'avez tous les deux évoqué, ça va être particulièrement dur. Il y a plusieurs crises, en fait, qui vont se succéder, voire qui vont s'entremêler, là, dans les mois à venir. Et pourtant, quand on regarde, par exemple, une étude assez fournie de la Fondapol, donc qui a un think tank plutôt de droite libérale, mais qui a fait une étude sur, en fait, qui conclut que la France est plutôt à droite, à la fois dans son électorat, enfin, ça, on l'a vu aux élections présidentielles et aux élections législatives, parce que même si la gauche a sauvé les meubles ou même fait des bons scores, il n'en demeure pas moins que si on ajoute la droite et l'extrême droite, bon, ben, ils sont ultra majoritaires. Et donc, c'est un peu la conclusion, on va dire, dans les valeurs, c'est ce que conclut la Fondapol. Donc déjà, qu'est-ce que vous faites avec cette donnée ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous l'interrogez ? Et la deuxième question sur laquelle je voulais vous entendre, c'est cette proposition de grid analysis qui a été proposée par François Ruffin, mais ce n'est pas le seul, d'ailleurs Catherine Tricot, directrice de la revue, a aussi fait la même lecture, qu'en gros, il y a dans ce que c'est que la gauche aujourd'hui, la gauche qui vote, c'est une partie de la gauche, ce n'est pas toute la gauche, une division, en fait, entre des territoires, une division géographique entre des territoires, qui n'est pas complètement nette, qu'il faut néancer, etc., mais en gros, que les aires métropolitaines votent plutôt à gauche et que les bourgs et les campagnes votent plutôt à droite, voire surtout à l'extrême droite. Est-ce que ça, ces deux choses-là, que la France est à droite et que les bourgs et les campagnes sont aussi plutôt en tendance, les catégories populaires d'ailleurs, des territoires de bourgs et des campagnes, et des ronds-points, quoi, votent plutôt à l'extrême droite ? Est-ce que ces deux constats-là, vous les partagez ? Alors, sur le fait que la France est plutôt à droite, je crois que ça ne date quand même pas complètement d'hier, et je pense que ça se traduit et ça s'alimente dans le débat public, notamment sur les valeurs, sur la manière dont on porte les sujets, et je pense que la manière qu'on a aujourd'hui de communiquer, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit via les contenus télévisés, où la course à l'audience facilite le contenu trash, on est clair, et pas tellement la voie de la raison, de la mesure, de la transformation, voilà. Et je pense qu'à droite, ils sont quand même plus forts que nous sur les contenus trash, donc on a une question à se poser sur la manière dont on conquiert le pouvoir, et presque de manière symétrique, il y a une attente aussi dans le peuple de la France au sens large, peut-être une partie des gens qui ne votent pas, c'est difficile de les faire s'exprimer, mais une partie de la population, des campagnes, des bourgs, etc., qui effectivement aujourd'hui votent plutôt à droite ou à l'extrême droite, il y a une attente de solutions, qui aujourd'hui ne sont pas envisagées comme telles. Je prends un exemple qui est celui de la voiture électrique, personne n'envisage la voiture électrique comme étant la solution pour la campagne, ou les zones périphériques. Alors qu'au contraire, par rapport à son usage en ville, ça peut être une vraie solution, parce que les capacités de recharge à son propre domicile, pour garer sa voiture, etc., sont beaucoup plus simples, et que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'autonomie d'une petite voiture électrique, pour un coût quasi nul de recharge, permet largement de faire même de grands trajets domicile-travail, c'est-à-dire plusieurs dizaines de kilomètres, et approcher les 100 km allées, 100 km retour, sans grande difficulté. Ça, ça veut dire qu'il y a un tas de, c'est un exemple parmi d'autres, d'un tas de solutions, dont on peut être porteur, nous, à gauche, qu'aujourd'hui on porte en ville, parce que c'est là qu'on est arrivés au pouvoir, parce que, pour plein de raisons, parce que c'est là qu'on les a expérimentés, c'est là que d'autres pressions environnementales se sont fait sentir peut-être plus prégnantes au départ, qui font que les solutions qu'on porte, environnementales ou sociales, aujourd'hui n'ont pas été déployées, et ou entendues, dans toute une partie de la France, qui ne se sent pas concernées par notre discours. Voilà, donc à un moment donné, il faut quand même qu'on se pose la question, qu'on s'assoit et qu'on réfléchisse trois minutes, pourquoi effectivement toute une partie de la population ne vote pas, pourquoi une partie de la population ne vote pas dans les quartiers populaires, etc. Mais ça vaut pour la campagne, ou pour des zones, enfin, au sens de zone rurale, mais y compris de zone rurale pauvre. Là aussi, dans le regard que porte la gauche sur ces zones de France, je crois qu'il y a un regard à changer, qui est d'arrêter de les considérer comme les cousins bouzeux de province. Donc ça, ce serait mon premier sujet. Mon deuxième sujet, pour répondre à ta question sur le vote de droite ou d'extrême droite, je crois aussi, et c'est pas dire, parce que je crois qu'il y a une étude du centre de Sciences Po Paris, du Cévis-Ypof, qui date de juste après l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen, qui montrait bien que les marges qui ne connaissent pas, en fait, l'immigration ou les problèmes de sécurité, sont les premières à voter sur ces thèmes-là. Parce qu'il y a un sentiment de menace vis-à-vis d'une problématique qui se présenterait aux marches de ce que l'on vit, qui bientôt nous concernerait. Et donc là aussi, il y a une question de brassage social, mais à l'échelle du territoire, y compris géographique, qui se joue et qui aujourd'hui est, à mon avis, très en marche dans les zones métropolitaines, malgré tout, et très peu en marche dans le reste du territoire national. Pablo ? Alors pour la beauté de l'exercice, j'ai envie de répondre pour cette question sur les conclusions de la Fondapol. Non, la France n'est pas en train de se droitiser ou n'est pas nécessairement de droite. Alors après, en vrai, je ne peux pas vraiment te répondre sans avoir vu un peu l'étude, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des travaux qui montent l'inverse. Je pense aux travaux de Vincent Tibéry, par exemple, qui s'est amusé à regarder, en regardant les questions de contrôle qu'on pose pendant des années et des années et tous les ans, qu'il y a des progressions énormes sur plein de critères, sur certains critères d'autoritarisme, sur certains critères sur le rapport, par exemple, à comment on pense l'homosexualité. C'est-à-dire, tu regardes les années 60 et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et on a des avancées, on montre qu'il y a plein d'avancées. Et si on regarde, en plus, les cordes générationnelles qui arrivent, alors là, la bataille est en train d'être gagnée, bien sûr, rapportée à leur inscription dans la sociologie et l'extraction sociale, pas la sociologie et l'extraction sociale des individus. parce qu'il y a plusieurs France, entre guillemets, scindées idéologiquement et sociologiquement. Il s'avère aussi que le discours de la droite ou de l'extrême droite dans les années 60 n'est pas le même qu'aujourd'hui. Tu parles des homosexuels, il a, par exemple, énormément évolué. Non, mais bien sûr, et ça, c'est un sujet et sur plein d'autres, même le passage par la nouvelle droite d'Alain de Benoît et de ça sur la façon où on réorganise une pensée raciste à partir des phénomènes culturels et plus biologiques, etc. Bien sûr, ça a évolué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit souvent ça parce qu'il y a aussi des biais de traitement. Effectivement, il y a une omniprésence dans nos sujets, ce que tu disais, Marie, et qui font que des gens y pensent et des gens peuvent aussi déclarer les choses dans des enquêtes d'opinion sans les prioriser de la même manière. Je rappelle à chaque fois dans l'électorat de gauche, alors je n'ai pas regardé en 2022, mais en 2017, tu as un tiers d'électorat de Hamon et Mélenchon qui dit il y a trois d'immigrés en France. Mais pour eux, alors que quand 80% des électeurs du Rassemblement National disent qu'il y a trois d'immigrés en France et qu'ils mettent comme premier sujet en 2017 immigration, ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, c'est intéressant au passage, c'est que pour la première fois depuis 2012, je pense, ou même peut-être avant, les électeurs du Front National ont mis le pouvoir d'achat comme première priorité cette fois-ci. Peut-être expliqué par la conjoncture de la crise particulière, mais bon, il y a des questions à se poser sur ce que ça a agrandi. Donc ensuite, c'est ta question. La deuxième, c'était ce que développe François Ruffin. François Ruffin, je l'ai vu aux universités de la France 1-SMIS, il a fait une conférence où j'ai trouvé qu'il avait des raisonnements assez fins et qu'à France Inter, il nous a fait la démonstration de sa capacité à dire n'importe quoi quand il n'a pas le temps de développer et être assez caricaturale. Donc François Ruffin, c'est à double tranchant pour débattre de ce qu'il avance, mais ce qui est vrai, c'est que, tu vois, dans la conférence aux Amphis, il dit « je vais vous parler des bassins d'emploi en désuétude. Et là, j'ai envie de dire ça, c'est un espace géographique dans lequel j'ai envie de discuter parce que là, on ne parle pas simplement de quel est le nombre d'habitants, mais on parle d'une intégration particulière sur le marché du travail, d'un rapport particulier, des fois aussi à la propriété, parce que en fait, quand tu es petit propriétaire dans une zone périurbaine, quand la gauche, elle dit, on va taxer les états, on va taxer ici, tu n'as pas le même rapport parce que tu as une socialisation dans des structures, qu'elles soient de propriété ou de travail, qui sont très différentes. Et c'est là le débat qu'on aura avec Ruffin. Je pense que oui, il y a une question à poser sur, entre guillemets, l'alliance ville-campagne pour reprendre un vieux vocabulaire marxisan, mais je pense qu'il y a une sous-estimation par Ruffin du cas de la socialisation à droite d'un certain nombre de ses populations. C'est-à-dire qu'il a tendance à présenter quelque chose en disant, il y a un rapport de l'électoire RN à la Systana, et je pense qu'il a absolument raison là-dessus, et ce rapport-là, il s'exprime dans des bassins d'emploi en désuétude, où des gens travaillent, sont en stress, mais il a souvent oublié de questionner, est-ce que ces gens-là, sur des questions qui n'ont pas rapport à la Systana, répondraient potentiellement avec des positions de gauche sur des sujets, le genre, l'écologie, ce que tu veux. Et bon, bref, du coup, je pense que pour l'instant, le débat... Du coup, juste pour bien comprendre, toi, ce que tu dis, c'est que ces populations-là, comme tu dis, on doit les abandonner. Elles ne sont plus de gauche, c'est genre, on n'a plus rien à faire avec, genre, en gros, les populations... les catégories populaires des bourgs et des campagnes. Non, je ne dis pas qu'on va les abandonner, ça, c'est exactement le même raisonnement que tient Ruffin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas d'accord avec lui, on les abandonne. Mais enfin, je rappellerai que dans notre programme, la question de la classe sociale, d'obtenir des bénéfices d'un travail mieux et d'un travail pour plus d'argent, elles sont présentes. Donc la question, c'est comment ça se fait qu'avec un programme aussi offensif sur ces questions-là, ça ne leur parle pas. Et donc il faut peut-être essayer de trouver d'autres raisons. Je dis simplement qu'il y a des populations qu'on ne récupèdera absolument pas. Il faut continuer à essayer de proposer des choses. Je dis juste que... En fait, pourquoi il y a un vote du Rassemblement National qui s'est ancré dans la classe populaire ? Parce que la proposition du Rassemblement National est extrêmement efficace. Elle dit, écoutez, il y a un nombre de ressources limitées, on ne va pas augmenter la dose de ressources qui est possible, donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va réduire la protection sociale en enlevant les étrangers dedans. On va faire en sorte que vous, les méritants, vous gagnez plus, mais à condition de sacrifier une partie de la population. Et de l'assistanat, le cassos, comme il dit, etc., on passe très vite à, genre, l'arabe, le noir, le truc. Et c'est comme ça que se développent ces discours. Et donc, je... Mais le discours de base, le discours de la gauche, ou en l'espèce, les discours de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis, il n'y a rien à changer. En fait, il est bon, c'est juste qu'il ne comprenne pas. Non, mais je pose... Non, ce n'est pas ça. Je pose la question de pourquoi, avec des gens qui ont aussi des caractéristiques similaires, c'est-à-dire qu'effectivement, en dessous d'un certain seuil, les demandes sociales explosent et donc le vote à gauche est plus fort. En tout de 900 euros, on a gagné la bataille, par exemple, d'électorat en 2022. Mais de 1 200 à 1 700, donc c'est un endroit où tu bosses, mais tu es mal payé, il y a une question, et le Rassemblement National a gagné par rapport à nous. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même aussi des gens massivement qui, dans ces professions-là, ont voté pour nous, et pas pour le Rassemblement National. Donc pose-toi la question de pourquoi. Alors, d'abord, tu peux dire... C'est là qu'on a un... Enfin, je ne veux pas exactement la même approche et je ne connais pas particulièrement bien celle de Ruffin. C'est là que je pense que le critère territorial joue. Et il joue à plusieurs titres. Il joue parce qu'une partie de nos propositions, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ne sont pas aujourd'hui calibrées pour cet univers-là. Elles ne sont pas conçues et elles ne sont pas parlées par des gens qui partagent ce vécu rural. Ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, c'est qu'après, effectivement, la socialisation, elle se nourrit. C'est-à-dire que quand, petit à petit, la norme dans son bassin d'emploi, mais pas au sens sociologique du terme, dans son cercle amical, d'emploi, de voisinage, finalement, la priorité, c'est le pouvoir d'achat. Le deuxième réflexe, c'est l'écolobashing. Le troisième, c'est parce qu'effectivement, on est petit propriétaire, parce que machin, de considérer que soit on va se faire spolier par l'extrême gauche, soit on considère que c'est un programme inapplicable parce que nous, on sait bien compter les sous et que là, il n'y en aura pas assez. Et que le dernier truc, c'est de se dire, après tout, si on nous dit que dans les villes, il y a beaucoup d'assistés, ce qui doit bien en avoir, d'ailleurs, moi, je connais bien quelqu'un, cette sociologie, elle se nourrit. Je veux dire, c'est la tâche d'huile de la question de la bataille des valeurs. Et là aussi, on a un sujet, parce que, encore une fois, cette bataille, elle se mène probablement en partie sur des plateaux télé, sur les réseaux sociaux, etc. Elle fait tâche d'huile dans des endroits où on ne sait pas arriver. Et là où les poches de résistance qui existent dans les zones rurales, moi, dans la circonscription dans laquelle j'étais, où une parlementaire France Insoumise a été élue, il y a des élus, pour le coup, socialistes depuis extrêmement longtemps. Alors, ils avaient beau avoir leur candidat de dissidente, etc., au premier tour, c'est des gens qui travaillent un terreau dans lequel, finalement, on finira par voter à gauche. Dans d'autres territoires, et des territoires pas très éloignés, finalement, ce tissu local qui prend des petites initiatives, pas des trucs de fous, mais qui fait des choses de solidarité au quotidien, des petits projets, pas des trucs, nous, on trouvera que c'est jamais assez, que c'est pas au bon niveau, que ça n'adresse pas la question écologique ou sociale de manière suffisamment d'ampleur. Enfin, ils font quand même des trucs. Et bien, tout ça, ça maintient un terreau. Quand ce terreau, il est plus maintenu, parce que, petit à petit, la paupérisation ou le sentiment de précarité grandit, et il grandit avec l'idée que, on est très distant de la ville, notre mode de vie est très distant de la ville, alors que, objectivement, ce sont des territoires qui n'ont jamais été aussi bien reliés à la ville. Par contre, proportionnellement, avec les individus qui vivent en métropole, ils n'ont jamais eu autant d'écart d'accès à la ville. Mais laissez-moi verser le jeu, et tu as fait une liste extraordinaire, tu as dit, moi je compte bien mes sous, pas la gauche, la gauche va nous se polier, je fais de l'écolo bashing, et je crois que les gens qui travaillent moins que moi sont des assistés. Qu'est-ce que sont ces caractéristiques ? Moi, j'appelle ça une personne de droite. Si vous rajoutez sur ça la tendance à la xénophobie, à la panique sécuritaire, à la panique identitaire, et derrière, qu'est-ce qui reste, qui est une caractéristique, où vous pensez que cette population peut être de gauche ? Ce n'est pas grave, il y a des classes populaires de droite, parce qu'elle a toujours eu. Quoi ? Son mode de vie. La précarité, le rapport à l'identité de place qui n'est pas conscientisée. Et il n'a surtout pas toujours été, c'est un peuple qui n'a pas toujours été de droite. Et donc je dis juste que ça peut se transformer. Aujourd'hui, je partage ton point de vue. Cet ensemble, ce que je disais là, c'est que cet ensemble se nourrit, si tu veux, et que petit à petit, il te gagne un secteur. Mais sur l'absence de calibrage, je me réponds sur l'absence de calibrage du discours de la gauche. Quel est le calibrage différent ? Comment tu différencies un calibrage ? C'est-à-dire, par exemple, quand tu fais une politique sur les salaires ou sur ce que tu proposes, la seule proposition concrète de Ruffin là-dessus, c'est de dire, il faut universaliser les droits. Je n'ai aucun désaccord avec ça, pourquoi pas, etc. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Mais concrètement, on dit la même chose quand on dit au type, on va augmenter les salaires, et y compris, on va augmenter l'art des salaires au-dessus. Ce n'est donc pas la question du calibrage. Le calibrage ne change rien. C'est bien une question de récession. Je ne vois vraiment pas qu'est-ce que, quand on peut dire, tu vas gagner plus, tu vas payer moins d'impôts et tu auras plus de services publics dans ton village, plus une poste des transports. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? En vérité, je te dis, c'est... Je crois que c'est... Si je peux me permettre, je pense que, pour moi, ce n'est pas le fond de la proposition qui pose problème. C'est la manière dont on l'incane et dont on l'illustre. Aujourd'hui, quand on incarne les transports alternatifs, etc., on va parler un peu du train, du vélo, et un peu de voitures électriques. La voiture électrique, qui, je pense, place une solution importante dans une zone rurale, elle n'a pas du tout cette image aujourd'hui. Quand on parle de vélo, alors, c'est sympa, mais chez moi, la montagne, ce n'est pas en vélo que tu fais le trajet. Enfin, si, il y en a quelques-uns, mais il y a beaucoup plus de vélo que ce qu'on croit, mais pas pour des trajets utilitaires du quotidien. Et quand tu parles train, c'est-à-dire que, les trains, tu peux les réouvrir, mais il y a la marge, parce que, pour l'instant, il est à 40 bandes de chez moi et c'est 55 minutes. Donc, je dis juste que, dans notre manière d'incarner les propositions, y compris sur la hausse des salaires, y compris sur la question du transport, y compris aujourd'hui, les exemples que prennent, et pour mille et une raisons, parfaitement valables, à savoir que, en fait, les gens qui, aujourd'hui, incarnent nos courants politiques doivent aller à la télévision et qu'en fait, la télévision, elle est à Paris et un peu en région dans les grandes métropoles, mais globalement à Paris. Et donc, en fait, ils croisent plus de vélos sur la route que de navettes inter-bourgs. Et que, tout ça, en fait, c'est juste, c'est pas, à mon sens, c'est pas une question de fond qui permettra de parler mieux, c'est une question de forme et d'incarnation des propositions qu'on fait. Et je vais juste parler d'une poste, pardon, je suis mis là-dessus, mais parler d'une poste aujourd'hui, en 2022, à propos des villages de France, ça c'est se foutre un droit dans l'œil jusqu'au coude. Parce qu'en fait, elle n'existe plus, c'est réglé. Et aujourd'hui, on est en train de leur dire qu'à la poste, ils vont aller à la maison France Service avec leur dossier et machin et que ce qu'ils connaissent aujourd'hui de la réalité du service public, c'est que, non seulement, il n'y a plus qu'une poste dans des villages, mais quand tu vas à la poste, tu es prié d'y faire et tes impôts et ton truc de retraite et machin et que la nano de la poste, en fait, tu n'es pas spécialiste et que ça ne marche pas. Donc, tu peux leur dire plus de service public, ils sont sur le principe pour, mais on est loin de l'incarnation de ce que ça veut dire plus de service public dans nos exemples. Et moi, je vais rajouter quelque chose sur ce que dit Marie, c'est que je trouve que le tour de force est vraiment, c'est assez extraordinaire ce qu'a réussi à faire Jean-Luc Mélenchon là-dessus, c'est qu'il a réussi à incarner l'anti-Zemmour, c'est-à-dire que sur les questions des violences policières, de l'antiracisme, etc., il a été exemplaire et il a été d'autant plus exemplaire qu'ensuite, ça a porté ses fruits politiquement, c'est-à-dire qu'il a réussi à construire, à se construire et à construire pour la France Insoumise et pour la gauche en général d'ailleurs, une assise que parfois on imaginait que la gauche avait pu perdre dans les quartiers populaires métropolitains. Et ça, il a réussi à le faire. Et franchement, c'était pas gagné il y a 10 ans, tu vois, quand tu regardais le discours de Jean-Luc Mélenchon et les items qu'il portait dans ses discours, il a réussi à faire ça. Et c'est ça aussi qui a permis à Jean-Luc Mélenchon de faire un score aussi important dans les quartiers populaires urbanisés, métropolitains. Pourquoi est-ce que, et je rejoins ce que dit Marie sur la question écolo, là en l'occurrence des transports et de la poste, comment ça se fait en fait que Jean-Luc Mélenchon et la gauche en général n'ont pas réussi à incarner en fait la même chose avec la même force que cet anti-Zemmour qu'ils ont réussi à être pour les quartiers populaires, ce symbole en fait de résistance à l'extrême droite dans les quartiers populaires, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi aussi à le faire dans les campagnes ? La taille comme ça, la taille devient comptable. Non mais d'abord, la question, juste pour reposer sur ce qui a été dit tout à l'heure, ce n'est pas d'abandonner qui que ce soit, c'est juste de dire, il va se poser une question stratégique, c'est où peut se faire l'éjargissement le plus vite possible pour pouvoir gagner et je pense que dans la sociologie de l'électorat Macron, les 18% d'employés qui ont voté pour lui, les 12% d'ouvriers, il y a beaucoup plus de ressources parce qu'ils ont la même sociologie que nous et ils sont beaucoup plus progressistes qu'à l'intérieur des électeurs du Rassemblement National qui sont en plus racistes, complètement parano sur la question identitaire, c'est-à-dire que la question sécuritaire a des degrés d'autodéclaration immenses dans les enquêtes nationales. Mais en dehors de ça, je pense qu'il faut, je suis, moi j'ai, comment dire, été extrêmement heureux de la transformation de la ligne sur la question des violences policières, sur la question de la possibilité de donner une dignité genre qui était, comment dire, évitée, ignorée en partie par la gauche et en général par la société sur la situation des quartiers populaires. Mais il ne faut pas non plus se mettre un doigt dans l'œil sur le fait que c'est un vote de classe. Moi tu disais, il y a 10 ans, Jean-Jean Mélenchon avait une mauvaise ligne là-dessus, certainement, mais en attendant, il y a 10 ans, les quartiers populaires ils ont voté François Hollande et ils ont voté François Hollande très massivement et on a récupéré cet électorat. Donc le premier tour de passe-passe, ce n'est pas simplement qu'on a, bien sûr, on est rentré en lien avec ces populations grâce aussi à ce discours-là, mais c'est avant tout une proposition de classe. Et cette proposition de classe, tu disais... Pourquoi elle n'est pas déclinée dans les bourgs et les gérés ? Je ne sais pas qu'elle n'est pas déclinée, c'est que déjà... C'est peut-être sur tous les fours. Non mais déjà, d'une part, d'autre part, il y a cette question de classe, bien entendu, c'est ce que je disais, c'est une question de l'intégration au marché du travail. Pourquoi les espaces urbains ? Parce que dans les espaces urbains, il y a une concentration de structures de production très différentes, par exemple, parce qu'on n'est pas dans la petite PME, le TPE, où le type, il peut se dire, ben ouais, mais même 200 euros, comment mon patron va me payer 200 euros de plus parce qu'en fait, genre, il est payé lui 150 euros de plus que moi. Et que donc, du coup, on l'avait vu avec la France des Chilets jeunes, c'est le petit salariat qui ne s'était mobilisé pas contre son patron. Il s'est sorti en dehors des jours ouvrés, les jours où on ne perdait pas de salaire et en interpellant l'État. On s'est prêt à dire 1200, 2000 euros. Bon, mais 1200, la question, c'est plus, moi, je ne peux répondre que sur les endroits où j'ai un peu de connaissance parce que je bosse dessus. Ce que je comprends, c'est que les gens qui vont voter à l'extrême droite, c'est des gens qui sont dans la peur du basculant. C'est ça, le stress. C'est qu'ils sont dans une situation où ils voient ceux d'en dessous qu'ils méprisent parce qu'ils ont peur de les devenir. Ils voient ceux d'au-dessus mais ils ne croient pas qu'on peut s'attaquer à eux et même dans certains villages, je ne sais pas que tels, mais en tout cas, dans certaines, les notabilités provinciales ont encore du poids. On écoute ce que dit le pharmacien, ce que dit tel, enfin, tu vois, les gens qui ont des professions intellectuelles supérieures, on va dire, ou des professions, voilà, distinguées ou traditionnellement vues comme prestigieuses et du coup, on est dans vraiment la peur du basculant. Il y a plein d'études qui montrent que la peur du basculant ça peut te faire avoir des sentiments protectionnistes, genre des sentiments xénophobes, il y a plein de trucs. le truc, c'est que la seule chose qu'on peut faire, c'est faire la démonstration constante que le Ration nationale ne les aidera pas. Mais, qu'est-ce que tu veux qualifier de plus ? Qu'est-ce que tu veux raconter de plus ? Alors, je crois honnêtement pour avoir essayé de décliner ce qu'on racontait nationalement dans un cadre rural, je crois que, franchement, on a du pain sur la planche pour ce qui est d'adapter notre discours à un vécu qui est différent de celui des métropoles et je comprends qu'électoralement, qu'on soit bien clair, électoralement, je comprends qu'on s'attaque aux métropoles. D'abord parce qu'on est connu, on en est issu, bla bla bla, mais en plus, parce que genre, c'est clairement, immédiatement, beaucoup plus bankable. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est après la peur du basculement. La peur du basculement, elle se fait à plein de niveaux. Toutes les ruralités ne se valent pas. Tous les villages, les centres-bourgs ne se valent pas. Et aujourd'hui, il existe, moi, je peux parler de choses que je connais, je ne connais pas bien des zones qui ont voté massivement Front National. Mais je peux dire que sur une circonscription de gauche, les zones qui ont voté Front National ont pour beaucoup un taux de précarité extrêmement élevé avec, du coup, des gens qui sont bien en deçà, à mon avis, de la grille dont on parlait tout à l'heure entre 1002 et 1007. Et qui sont... Il y a quand même des votes différents dans ce... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des votes différents dans cette sous-catégorie des gens qui ne votent pas France Insoumise ou Gauche Radicale, etc., qui peuvent voter Macron et d'autres qui peuvent voter Front National. Il y a des sous-catégories. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des populations extrêmement précarisées dans les zones rurales et qui sont arrivées pour certains en zone rurale parce qu'ils sont déjà précarisés de la zone métropolitaine. Et que la zone métropolitaine, chez moi, c'est Tarne. Alors, précariser de la zone métropolitaine de Tarne, ça veut dire être quand même en grande difficulté. Et donc ça, ce sont des gens qui sont dans une grande précarité, mais une précarité qui n'a pas grand-chose à voir avec celle des métropoles, à laquelle on a beaucoup de mal à parler. Et après, pardon, je finis juste là-dedans, mais tu sais que j'ai le droit de me couper. Après, on a aussi une ruralité historiquement assez ancrée à droite. L'agriculture a vu quand même une tradition plutôt de droite s'installer. Où là, je pense que, notamment sur les questions écologiques, on a des choses extrêmement fortes à porter. mais aujourd'hui, est-ce que les gens ne savent pas se parler ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a deux équipes face à face dont l'objectif est quand même, notamment pour une partie des agriculteurs, moi, j'aimerais vivre beaucoup de la PAC et de l'élevage, donc dans des zones de montagne, protégées, etc., qui ont donc globalement le même objectif, à savoir faire vivre bien des agriculteurs en produisant de la qualité et ils ne savent pas se parler. Ils sont des deux bords là qu'une rive et quand ils s'adressent les uns d'autres, ils ne se comprennent pas. Et ça, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'on aura besoin des agriculteurs, vraiment, qu'on appellera peut-être paysans, dont on refondra complètement le modèle, il faut vraiment transformer beaucoup de choses dans l'agriculture française et pour autant, il faut qu'on soit capable de les faire évoluer sur la pratique dans le bon sens et à un moment donné, s'insulter ne résoudra pas le problème. Et je pense qu'en ça, on a une vraie difficulté. Moi, je voudrais faire remarquer qu'on était parti sur l'actualité de la rentrée et que tout d'un coup, ce sujet obsède les gens à gauche parce qu'on aime la fracture sur le sujet. Prenons un peu de recul. On peut regarder, il y a effectivement un petit recul dans les zones dites périurbaines ou en tout cas dans les agglomérations. Plus tu descends en nombre d'habitants, plus notre vote baisse. Enfin, les événements qui baissent par rapport à 2007, ils baissent en gros de 2 à 5 %. Certes, et dans les toutes petites villes, dans les exemples numériques très 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 peu restreints, on arrive à 7-8 %. Ça veut dire rien du tout. Genre, il faut quand même qu'on se calme sur cette division-là, etc. Mais ce n'est pas nouveau. Non, mais je veux dire, c'est que tout l'institut ça devient un sujet alors que, je veux dire, vraiment, tu regardes 2017 à 2022, 2017, on a à peu près un écart en plus dans le vote de Jean-Luc Mélenchon. Et je te dis, encore une fois, il y a plein de villages, de trucs où en fait, on vote Mélenchon pas plus au niveau national. Le gouvernement ne savait pas la majorité, tu vois. C'est ça l'objectif quand même. Exactement. Sur cette question, c'est-à-dire, il y a l'électorat de Macron qui a une sociologie proche de la nôtre, qui est idéologiquement plus proche de la nôtre et c'est surtout sur ça qu'on a progressé en 15-20 ans. On a chopé une partie électorale de François Hollande, une partie encore plus grande cette fois-ci et c'est là plus l'abtention. Je vous rappelle encore une fois que 10% d'électorat de Mélenchon, 750 000 personnes, c'est immense sur les abstentionnistes. Donc on a la plus grande contribution au recul de l'abstention dans ce pays, ce qui veut dire qu'il y a un potentiel. Mais c'est ça les fonds prioritaires. Et encore une fois, il faut arrêter le procès de, ça veut dire, abandonner les autres. Non ! Mais à un moment, quel effort on peut faire de supplémentaire sans abandonner aussi le fait que on ne veut pas mettre à la vendite les Noirs, les Arabes, les homosexuels, les femmes, les gens qui aiment le barbecue, les gens qui aiment la bouffe veillée. Enfin, tu vois, il y a un moment où le rousselisme et le ruffinisme commencent à se poser comme des réformistes. C'est-à-dire des gens qui disent il faut se positionner. Je ne parle pas de ton discours, Marie, sur la réalité. Je parle de ces gens qui disent il faut se positionner exclusivement sur la question du conflit de classe à l'ancienne dans une espèce de vision fantasmée du passé qui, genre, ne marche pas. Parce que si c'était vrai, Roussel aurait fait 10% à la présentielle. Et il est éclaté au sol, ce mec. Donc voilà. Je voudrais qu'on parle d'une dernière question qui est la question de la constituante. Et parce que... Thème de l'actualité. Comment ? Bah oui, thème de l'actualité puisqu'il y a quand même eu un truc, moi je l'ai vécu comme un coup de massue, genre au Chili, où la proposition de constitution, de nouvelle rédaction de la constitution au Chili, issue d'une constituante il y a maintenant plus d'un an et demi, a été rejetée relativement massivement à plus de 62% par les Chiliens qui sont allés. Ils n'ont jamais été autant au bureau de vote parce que le vote était obligatoire. Donc ils ont été à 13 millions. C'est 80% de participation de 13 sur 15 millions et de 61,9% qui est compte. Parfait. Et donc du coup, la question se pose de, il s'est passé quelque chose il y a un an et demi au Chili, il y a eu un mouvement social qui avait commencé quelques années auparavant, qui s'est renforcé encore au moment de l'élévation du prix du ticket de métro, qui a abouti, on va dire, je suis assez caricatural dans mes causes et dans mes conséquences, mais qui a abouti en gros à l'élection de Gabriel Boric, qui était un mec qui était plutôt de gauche, qui représente assez mouvementiste en fait, qui représentait assez les mouvements sociaux avec une validation en fait du processus constituant par référendum à plus de 80%. Et là, on est un an et demi après et moi j'avoue, je n'avais pas trop suivi ce qui s'était passé au Chili et genre, il y a deux semaines, on me dit, en fait, ça va être écras que la constitution ne va pas passer au référendum et il s'avère qu'elle n'est pas passée. Donc du coup, moi je me pose la question puisque c'est quelque chose qui est dans le programme de la France insoumise et de l'avenir en commun et de la NUPES, ensuite, c'est la proposition de convoquer une constituante, c'est-à-dire de convoquer en gros le peuple pour édiger une nouvelle constitution. Et je me dis, comment éviter en fait les écueils par rapport à ce qui s'est passé au Chili ? Chili qui est un pays quand même qui est historiquement qui a été travaillé notamment par Pinochet au COR, qui a été un des, comment on dit, un des laboratoires du néolibéralisme mondial le plus autoritaire qui soit, est-ce qu'en France on n'a pas tout à fait la même histoire mais est-ce qu'aujourd'hui si par exemple Jean-Luc Mélenchon ou je ne sais pas qui de la NUPES prend le pouvoir et qu'on convoque une constituante, qu'est-ce qui nous protège entre guillemets de l'expérience chilienne ? Ma réponse est simple, rien. Ou tout. Au choix. En fait, je ne comprends pas le nombre, ce que je vois c'est que tu prends un élément traumatisant, c'est vrai que c'est décevant parce que les gens avancent des raisons différentes il y a le fait qu'il y a aussi des propositions extrêmement progressistes qui existaient dans cette constitution et qui ont été mal reçues peut-être trop prévangardistes parce qu'il y a un décalage entre la conscience générale du pays et les gens qui ont gagné cette élection mais rien, rien et tu viens nous dire du coup ça veut dire que le programme n'est pas en place que nous on ne peut pas ça c'est quand même suggéré largement ta question dans les deux cas vous caricaturez pas moi je suis pour le processus constituant enfin je suis hyper pour mais je me dis merde genre là ils ont fait un super truc la constitution en plus je l'ai lu du coup il y a deux semaines elle est excellente et je me dis merde ils ont tous rejeté ça massivement elle est excellente mais est-ce que t'as peut-être oublié de dire est-ce que tu me rappelles peut-être l'épisode chulien c'est que d'abord une constitution c'est pas n'importe quel texte et que la constitution en question elle fait quand même 160 pages 180 une constitution 180 pages c'est peut-être très beau mais c'est plus une constitution c'est le Bible et que très bien traduit sur Wikipédia la constitution le projet de constitution je vous conseille de la lire sur Wikipédia on conseille aux éditeurs téléspectateurs de lire la constitution sur Wikipédia mais une constitution en tout cas telle qu'on la conçoit en France et quand même dans un certain nombre de pays même quand elle est constituée de plusieurs textes comme c'est d'ailleurs notre cas avec un texte cadre et des textes qui ont été ajoutés au fil de l'eau une constitution n'est pas là pour venir régler l'ensemble des problématiques de la société et je pense que à trop à trop prendre assez on est train parfois mal et bien là effectivement il y a eu une erreur une erreur qui venait peut-être du fait de vouloir trop bien faire parce que produit d'un mouvement social qui a quand même été géré finalement assez rapidement et qui a voulu mettre dans cette constitution tout ce qu'un tout ce qu'un ou des gouvernements progressistes auraient pu construire dans l'exercice du pouvoir et donc on s'est retrouvé avec une constitution effectivement pléthorique visiblement un processus qui a adjoint des revendications que je partage en fait assez largement on va dire très 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 largement mais qui effectivement n'ont pas réussi à faire complètement sens et on ne vote pas par référendum c'est difficile de voter par référendum sur un texte de 160 pages a fortiori si on y ajoute des tensions politiques dans le pays qui sont liées aux crises qu'on partage tous là pour le coup d'un point de vue mondial je pense que beaucoup de choses se sont accumulées qui ont généré cette catastrophe c'est une catastrophe je pense pour le Chili parce que c'est une vraie occasion manquée et qu'on n'en présente pas tous les jours ceci étant dit il y a eu une vraie erreur de processus dans la volumérie de ce qui a été soumis et peut-être aussi alors là pour le coup je ne l'ai pas suivi du tout donc c'est vraiment une supputation mais peut-être aussi que s'entend la difficulté montée et c'est quand même pas tout à fait il y a 15 jours qu'on se sent que la difficulté est montée moi j'ai souvenir d'avoir entendu il y a près de 6 mois que quand même cette constitution elle était super avant-gardiste c'était super mais du coup ça a généré beaucoup de tensions et au fil des tensions l'appareil d'état étant ce qu'il est il trouve aussi des solutions et donc aujourd'hui le Chili n'est pas sans solution c'est pas le retour à la case départ on est déjà en train de se dire en fait on va amender la constitution existante on va régénérer un processus alors qu'il n'amènera pas du tout le même type d'avancée ça c'est clair mais l'existence de ce type de solution peut aussi être une manière de dédramatiser l'option en cours donc je pense que tout ça c'est lié pour aboutir pas dans le bon sens ça c'est clair moi je ne sais pas s'il y a eu une erreur de volumétrie une erreur de procédé une erreur de façon de fonctionner ce que je sais c'est que pour moi même si c'est un résultat décevant ça ne change absolument rien au fait que c'est de tout le temps alors je déteste cette formule là mais on peut le dire peut-être pour le cas les processus d'expression populaire et d'expression d'aspiration politique profonde peuvent démarrer très vite la situation de Mao une seule étincelle peut mettre le feu à toute la plaine elles peuvent s'éteindre également extrêmement vite on parle tiens les révoltes des pays arabes en Tunisie genre dix ans avant personne ne pense qu'il se passe quelque chose ensuite ceux qui ont observé apostéorise dans le sud du pays il y avait énormément de mobilisation et puis en fait c'était possible et puis ça a démarré et puis il y a eu des moments où voilà ils ont aussi une transition ça a été compliqué il y a eu des moments où ça s'engourbe les processus politiques parce qu'il y a aussi un moment où quand tu bascules il y a des moments où la politique est vivante tout le monde s'en empare parce que tu dois gérer le quotidien parce que l'état s'effondre etc on n'était pas à ce point là au Chili et puis tout d'un coup après tu dois retrouver des procédures enfin je veux dire vraiment pareil il y a des impossibilités qui se fixent toujours face à nous je pense que 15 ans avant la révolution française personne n'imaginait que le roi pouvait être même en 4 ans 9 quand ils discutent tout le monde pense que le roi va rester et puis il y a des basculements pourquoi je dis ça parce que je veux faire avec ce que je disais tout à l'heure sur la temporalité extrêmement inquiétante de la période pourquoi on doit être capable de répondre à la temporalité de l'urgence tout en essayant de construire sur le long terme avec nos débats stratégiques etc c'est que ceux qui gagnent c'est ceux qui peuvent apparaître comme étant une solution pour être aux responsabilités très vite et ce que je remarque c'est que dans toutes les périodes révolutionnaires des basculements massifs de on n'est pas prêt on peut être prêt sont incroyables c'est-à-dire les bolchevilles un an deux ans avant la révolution c'est des mecs en exil genre en Europe qui se réunissent entre Londres et des pays scandinaves en exil et puis tout d'un coup ils prennent la tête d'un pays et donc du coup la question c'est les échecs populaires sont toujours des leçons sur lesquelles on retire plein de choses je pense que l'expression de cette constitution même si elle n'est pas votée elle va être des repères pour des gens etc et donc du coup en ce qui nous concerne nous on peut estimer que porter la question de la constitution doit rester un objectif que deux peut-être pour l'enrichir il faut qu'on débatte plus largement entre nous à l'intérieur parce que la position va toujours être on ne va pas donner de ligne sur ce qu'on veut dans la constitution pour que les gens puissent s'exprimer sinon ce n'est pas une vraie constitution mais ça n'empêche pas qu'on pourrait organiser le débat à l'intérieur de la NUPES à l'intérieur des formations en général et même au-delà des partis politiques dans les syndicats dans le truc il y a plein si ça devenait quelque chose qui constitue notre camp social à droite mais le jour où il y a une constituante à droite c'est un grand bien sûr mais moi ce que je parle c'est comment notre camp social la grande victoire entre guillemets dans notre défaite dans la séquence présidentielle et législative c'est qu'on a construit un camp social la NUPES ne tient peut-être parce qu'elle représente auprès des gens plus qu'une alliance électorale paradoxalement elle est une alliance électorale mais elle représente notre camp social qui s'est rassemblée suite à cette séquence là et donc du coup personne ne bougeait les socialistes ils ont très bien compris ils jouent habilement leur jeu ils ont compris que le premier qui divise c'est lui qui payera le prix aux universités le caracte socialiste qui a pris la parole il a fait un discours gauchiste genre comme j'ai jamais entendu tout le monde a hurlé ouais c'est trop bien c'était hyper drôle mais on sent bien qu'il y a ce jeu là d'équilibre bref du coup là c'est un peu confus comme intervention mais vraiment de dire bon ça va être une leçon et du coup nous pour faire le lien c'est dans la constitution quels sont les écueils quelles sont les pistes qu'on peut aborder quelles sont les capacités juridiques qu'on doit pas engager pour aussi monter nous en compétences et en discuter après dans toutes les situations peut-être sur le décalage que je disais entre les gens les propositions c'est juste que la gauche ne gagne pas par effraction on l'a répété plein de fois c'est comme ça là dessus je partage ce point de vue je pense que de toute façon à l'issue de ce processus pour nous qui pensons qu'effectivement une révision constitutionnelle est importante à l'issue de ce processus il y a des choses à apprendre il faudra effectivement lire le texte avec précision et analyse se demander ce qu'on n'y mettrait pas parce que je crois vraiment que la constitution c'est un exercice à la fois révolutionnaire et à la fois de synthèse ça doit être c'est être compromis et en partie de compromis parce que la synthèse est forcément une partie de compromis mais le compromis peut être à un moment donné de choisir de laisser un certain nombre de débats quand on parle de constitution comme quand on parle de loi on laisse des débats au pouvoir réglementaire de choisir de laisser un certain nombre de débats au domaine de la loi et parce que la loi change la constitution reste la constitution change enfin elle change tous les voilà donc évidemment d'y mettre des choses majeures c'est à mon sens très important qu'aujourd'hui elles doivent changer il n'y a pas de doute à la fois sur la construction des institutions et sur un certain nombre de valeurs ceci étant dit ce qui fait notre exercice quotidien c'est la loi ce qui fait que l'on respecte la loi ce qui fait que l'on organise l'état c'est la constitution et je pense que là dessus il y a un en tout cas un signe important qui a été donné dans ce travail là le préambule de la constitution qu'on porte aujourd'hui il est très important il porte énormément de valeurs mais de valeurs qui n'ont pris corps que dans l'exercice de la constitution on aura le débat une autre fois mais attention aux visions trop je dirais de la constitution de la loi comme des outils qui existent il y a un moment c'est une question politique dans le sens où il y a des constitutions qui ont été écrites qui sont absolument incroyables je regarde les premières constitutions de l'URSS ou même de la Corée du Nord des trucs que tu te dis mais c'est incroyable en fait en pratique c'est une catastrophe à plein d'égards donc en fait la question c'est aussi qu'est-ce que la constitution fige et en fait ce que la constitution chienne a figé c'était un moment peut-être avant-gardiste peut-être en avance sur son temps du Chili c'était un Chili pas tout le Chili et comme d'autres constitutions et donc du coup elle reviendra peut-être mais nous pareil la constitution il faut à gauche on a souvent conscience à l'utiliser enfin avoir l'état la constitution la loi comme des outils mais à un moment il faut revoir que c'est derrière une machinier politique et sur les valeurs du coup je te suis mais sur bon sur le fait que je sais pas enfin il y a un moment où on a une réflexion où à mon avis la constitution dans la France insoumise ça sera ma conclusion dans pour comprendre ça il faut comprendre que c'est une possibilité de dire nous voulons agrandir approfondir la crise politique actuelle pour en faire ouvrir une période révolutionnaire de changement et que c'est la manière pacifique de le faire parce que toutes les concessions ont été changées sur une moment de crise totale et là on dit on a un processus par lequel on fait les choses calmes parce que si ça ne passe pas par ça ça passera par quelque chose de profondément plus violent alors pour le coup je partage complètement ton point de vue et je pense qu'aujourd'hui au regard des crises qu'on va traverser etc se doter d'un outil adapté à ce qu'on va avoir à affronter et qui tienne compte évidemment des évolutions profondes de notre société c'est à mon avis une étape très importante et qui permet effectivement de pacifier ce moment de bascule parce que je crois qu'on aura de plus en plus de mal à parler de transition je crois que ce bruit de capsule était cirque vraiment genre ça rentre je suis désolé non mais c'est parfois on avait raison et en plus vous êtes d'accord et en plus et en plus vous êtes d'accord c'est d'accord c'est d'accord